Bienvenue à cette suite de l'activité préparatoire numéro 2 qui porte sur les transports membranaires passifs. Cette deuxième capsule porte sur la diffusion facilité. Dans le cas de la diffusion facilité, on est en présence de molécules qui voudraient bien faire la diffusion simple, mais qui ne le peuvent pas parce qu'elles ne possèdent pas les deux caractéristiques nécessaires. La première caractéristique des molécules qui font la diffusion facilité est qu'elles doivent être petites. Même si elles ne se faufileront pas directement à travers les phosphoglycérolipides, ces molécules devront emprunter un canal ou un transporteur, ce qui nécessite une petite taille. La deuxième caractéristique des molécules qui font la diffusion facilité est qu'elles doivent être spécifiques au canal ou aux transporteurs qu'elles empruntent. Sur l'image qui est présentée, on reconnaît la membrane plasmique à l'intérieur de laquelle on trouve un canal illustré en vert. Dans la partie supérieure, on retrouve sept billes vertes qui représentent une zone de forte concentration. Ces billes vertes pourront emprunter le canal pour se diriger vers la partie inférieure qui représente une zone de faible concentration. Comme pour la diffusion simple, les solutés se déplacent en suivant leurs gradients de concentration et ce, grâce à leur énergie cinétique. La couleur verte du canal et des billes vertes illustrent la spécificité du canal pour les billes vertes. Suivant cette logique de spécificité, les trois billes mauves de la partie supérieure ne pourront pas traverser le canal puisque ce dernier est spécifique aux billes vertes. Mettons nos acteurs en mouvement. On voit dans un premier temps que les billes vertes tentent de traverser la membrane plasmique, mais elles ne le peuvent pas parce qu'elles ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires pour que la diffusion simple ait lieu. Le mécanisme de la diffusion facilitée impliquant un canal est simple. C'est l'ouverture du canal spécifique qui permet aux billes vertes de se déplacer vers la zone de faible concentration. Jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. Plusieurs stimuli peuvent mener à l'ouverture du canal. Certains canaux s'ouvrent par exemple suite à une déformation mécanique de la membrane qui l'entoure. Ces stimuli seront étudiés un peu plus tard au cours de la session. Il ne faut pas perdre de vue que les canaux sont spécifiques. On a vu ici une bille mauve qui tentait de traverser en suivant son gradient de concentration, mais qu'il ne le peut pas puisque le canal ne lui est pas spécifique. La fermeture du canal marque la fin de la diffusion facilitée. Pour la diffusion facilitée impliquant des transporteurs, le principe est le même. Les molécules se déplacent en suivant leur gradient de concentration. Ces molécules qui empruntent ce type de transport ne peuvent toujours pas traverser la membrane plasmique. Ce qui différencie le transporteur du canal est que le transporteur ressemble plutôt à un système de navettes qui souvent procède molécule par molécule. Pour ce qui est du mécanisme, c'est le changement de conformation du transporteur qui permet le transfert des molécules qui sont spécifiques à ce même transporteur. Dans un premier temps, le transporteur change de conformation. Une molécule représentée par un rectangle jaune s'y insère. C'est suivi d'un nouveau changement de conformation qui fait en sorte que le transporteur crée une ouverture vers la zone inférieure. Cela permet à la molécule de se déplacer vers cette zone inférieure. Le cycle pourra être répété plusieurs fois jusqu'à ce que l'équilibre des concentrations soit atteint ou jusqu'à ce que le stimulus menant à l'activation du transporteur disparaisse. Merci. 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 Merci.